Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Cette semaine qui débute est une semaine de grâce, de faveur et de merveille au nom de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire en accord avec le prophète Esaïe en son chapitre 42, le verset 9, « Entrez dans le jour des choses nouvelles. » Dieu doit être nouveau pour vous chaque matin. La Bible dit, « Les bontés de l'Éternel par Jérémie se renouvellent, n'est-ce pas ? Chaque matin, ses compassions ne sont pas à leur terme. Je prie que tous les jours de cette semaine, enfantent des choses nouvelles dans votre vie au nom de Jésus. Les calamités prévues par l'ennemi ne seront manifestes dans votre vie tant que vous serez sous l'abri du Très-Haut à son ombre. Je décrète et déclare que les autres, les gens vous regardent et se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous avez obtenu parce que l'intervention du Seigneur vous a localisé pour cette saison. Je déclare, semaine de localisation prophétique, semaine où vous expérimentez un parachutage prophétique de la part des anges qui déposent entre vos mains, n'est-ce pas ? Tout ce dont vous avez besoin pour aller au niveau supérieur. Je bénis votre semaine par l'onction de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ. Nous avons débuté 28 jours de jeûne et de prière. Tous les jours et tous les soirs particulièrement, nous nous retrouvons à partir de 17h30, les matins, 5h30, 6h30, pour constamment, dans la présence de Dieu, invoquer le Seigneur. Vous savez, le Seigneur a dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 38, le verset 8, « Après ces jours, je te visiterai, je te visiterai et ton attente s'accomplira ». Nous sommes justement dans ces jours où Dieu promet nous visiter dans le but suivant que nos attentes deviennent des accomplissements. Venez prier massivement afin de transformer vos attentes en accomplissements. Venez expérimenter le Dieu des miracles pour qu'au bout du compte, l'on puisse dire que vous avez vu la gloire de Dieu. Ne ratez pas cette opportunité parce que vous êtes attendus quelque part en cette année 2022 et c'est le moment de poser les bases qui permettront au Saint-Esprit de vous positionner à cette hauteur. Je vous aime de tout mon cœur, mais je sais que Jésus-Christ vous aime beaucoup plus. Que sa grâce et sa faveur soient sur vous. On est ensemble.